Alors aujourd'hui nous fêtons les 1 an des trucs d'animation, alors merci de votre fidélité, merci de les suivre. C'est vraiment très motivant parce que je reçois beaucoup de commentaires, d'idées, de suggestions. Et donc continuez à commenter, commentez à me suggérer, continuez à me suggérer d'autres trucs d'animation. Vous pouvez même regarder comment réveiller son groupe, c'est le tout premier, un collector. Donc ici vous allez voir, bon j'en suis pas toujours très très fier puisque c'était le tout premier. Mais voilà, comme ça vous pourrez voir le progrès accompli. Et puis pour faciliter l'implication naturelle, la semaine dernière on a parlé des rencontres régulières. Et aujourd'hui je voudrais voir avec vous comment garder la mémoire. Parce que cette mémoire est très importante pour s'investir pour quelqu'un qui arrive. Ou alors pour raccrocher les wagons pour quelqu'un qui s'est un petit peu éloigné du groupe à un moment donné. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui on va voir qui va aider à conserver la mémoire du groupe. Alors pour ça, on a souvent un espace de partage qui peut être, lorsqu'on est dans un lieu physique, un simple panneau d'affichage. Mais lorsqu'on est un peu plus réparti, c'est souvent un site web. Et je vous renvoie aussi aux 10 choses qu'il faut avoir sur votre site. Donc ici, un ancien truc d'animation, on va retrouver tout ça. Mais si on attrape des tas de choses et que l'on les met sur l'espace de partage pour pouvoir justement retrouver tout ce qui est important, et bien attraper ce qui soit dans les rencontres ou entre les rencontres, et bien c'est pas simplement d'une façon centralisée. Sinon vous allez avoir une personne qui va tout faire, qui va être le goulot d'étranglement, qui va peut-être d'ailleurs rater des choses. Et puis si plus votre groupe va se développer naturellement, plus ça sera difficile à faire. Et donc il va manquer de temps. Alors on va voir comment faire en sorte que tout le monde puisse y participer à son niveau. Et tout le monde, ça veut dire qu'il y a trois niveaux d'écriture pour équilibrer entre la facilité d'écriture sur le site et la facilité de lecture. Puisqu'on veut deux choses à la fois, on veut que la personne puisse naviguer facilement sur le site et retrouver les informations, mais on veut aussi que le maximum de gens puissent coopérer. Et pour ça, on a la chance de pouvoir naviguer assez facilement entre plusieurs outils. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez sur un site un lien vers un autre outil, les gens peuvent naviguer assez facilement depuis votre page d'accueil sur d'un outil à un autre. Et on va utiliser peut-être des outils différents pour pouvoir avoir des objectifs différents. La première chose la plus importante, c'est votre page d'accueil. C'est un peu la gare de triage qui va vous envoyer à la fois vers toutes les informations, mais aussi vers le calendrier, vers ce que fait votre groupe, ou vers les archives, pourquoi pas, de votre liste ou d'autres choses. Et alors finalement, c'est peut-être la page la plus importante pour les lecteurs, puisque c'est elle qui va vous leur permettre de trouver là où ils doivent aller. Alors pour ça, il faut que cette page soit plutôt jolie, et surtout qu'elle ait une bonne, comme le disait en anglais, user experience, c'est-à-dire un bon design de manière à ce qu'on puisse trouver facilement la bonne information. Donc cette page-là, en général, c'est bien de la travailler un peu, éventuellement si vous travaillez avec des spécialistes, posez-leur la question. Vous pouvez regarder aussi d'autres pages, d'autres groupes pour voir ce qui vous convient. Revenez aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, aux pages sur les 10 éléments à trouver sur votre site. Bref, c'est votre gare de triage, et celle-là, elle n'est pas forcément à mettre à jour tous les jours, et donc pas de problème là-dessus. Et puis le deuxième niveau, c'est un niveau pour les plus actifs, qui peuvent se former un petit peu, mais quand même pas trop, parce qu'ils ont autre chose à faire, et c'est principalement vos porteurs de projet. Et eux, c'est important qu'ils puissent mettre à jour les informations de base de leur projet, comment participer, la mise à jour du calendrier, et différentes choses comme ça. Et là, un outil vraiment très très pratique, c'est le wiki. Un wiki, c'est donc, wiki-wiki veut dire en hawaïen vite, et c'est un site que l'on peut mettre vite à jour, très facilement, en cliquant simplement sur éditer la page, et puis une fois qu'on l'a mis à jour, sur enregistrer la page. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne l'encyclopédie Wikipédia. Et donc ça, c'est très bien pour les gens qui sont un petit peu motivés dans votre groupe, mais qui ne sont pas forcément très très techniques. Et donc, grâce à ça, ils vont pouvoir mettre eux-mêmes à jour déjà les informations. Si on va aller plus loin, on peut avoir un troisième niveau. Ce troisième niveau, c'est un peu tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui participent à votre groupe, évidemment les gens qui sont actifs, et qui peuvent attraper les idées les plus intéressantes. Mais alors là, même un wiki, des fois ça peut paraître compliqué, parce que ces gens-là, finalement, ils ne savent pas trop comment ça marche, etc. Alors si dans la page, il suffit d'écrire, c'est beaucoup plus simple. Et pour ça, vous avez deux outils. Ici, le pad, que l'on a déjà vu dans d'autres trucs d'animation, qui permet d'écrire directement dedans, ou le traitement de texte en ligne, un petit peu plus sophistiqué, mais moins souvent libre, malheureusement. Et donc, vous pouvez mettre une page de pad, ou une page de traitement de texte en ligne. Et puis, grâce à ça, n'importe qui pourra travailler sur ces, appelons ça ces pages de travail, par exemple, d'un projet donné. Alors, à vous de jouer, et vous allez commencer par ajouter un pad, ou des pages de traitement de texte en ligne, comme page de travail sur votre site, pour certaines pages spécifiques, de manière à ce que vous puissiez avoir vos actifs, qui commencent à prendre des notes eux-mêmes dessus, que ce soit lors des rencontres, mais aussi lorsqu'ils trouvent des choses intéressantes, qui sont racontées entre les rencontres. Et puis, ça marche aussi, même si vous n'avez pas encore de site. Si vous partez de zéro, eh bien, commencez par un pad. Vous allez, par exemple, sur Frama Pad, je vous mettrai le lien dans la description. Et de manière à ce que vous puissiez déjà commencer à mettre des choses. Et si vous commencez de zéro, eh bien, commencez par la page la plus simple, et puis après, petit à petit, vous rajouterez des pages plus jolies pour faire les pages de wiki, et les pages, évidemment, aussi la page d'accueil, qui, elle, doit être la plus jolie possible, et la plus efficace possible pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas bien votre groupe. Et puis, comme d'habitude aussi, eh bien, commentez en dessous, ou abonnez-vous à ma chaîne, et puis, vous pouvez télécharger, si vous ne l'avez pas encore, le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada